Générique RTI 1 vous informe. Bonjour à tous dans les titres de cette édition. Le Premier ministre Robert Burey-Mambé est en France. Il représente le président de la République à la Sanwatara aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Des Jeux qui verront la participation de 13 athlètes ivoiriens. Le chef du gouvernement séjournera dans la capitale française du 24 au 20 juillet 2024. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a procédé hier mercredi à l'inauguration et à la mise en service du district de police de Portbouet et du commissariat de police du quartier Élévenque au côté de la même commune. Le général Wagondeau-Domandé a aussi donné le coup d'envoi de l'opération vacances sécurisées neuves. Et puis, Nigériens et Béninois sont toujours dans l'attente d'une sortie de crise entre leurs dirigeants. Depuis le renversement du président Bazoum, les relations ne sont plus au beau fixe entre les deux pays. Une délégation nigérienne est à Cotonou pour rencontrer le président Patrice Talon. Voilà pour les titres. Merci de regarder RTI 1. Le premier ministre, ministre des Sports et du cadre de vie est à Paris. Robert Bugré-Mombé représente le président Alassane Ouattara pour les Jeux olympiques. En marge de cet événement, le chef du gouvernement prendra part au sommet sur le sport et le développement. A l'invitation du président Emmanuel Macron, Alexis Ouattara-Augou est notre envoyé spécial. Le premier ministre Robert Bugré-Mombé est arrivé à Paris ce mercredi en fin de journée. Sur instruction du chef de l'État Alassane Ouattara, il prend part à l'ouverture des Jeux olympiques et paralympiques 2024. J'ai le grand honneur de représenter son excellent monsieur le président de la République à la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques. Cette ouverture est couplée avec un très grand forum international sur le sport et le développement du RAM. C'est un moment important où le monde entier se retrouve, les regards du monde entier sont tournés vers Paris. Nous sommes très heureux d'être ici. Ce sommet conjointement organisé par le comité international olympique et la présidence française va permettre aux 500 participants de présenter leurs initiatives pour le sport et le développement durable. Notons que la délégation ivoirienne pour ces Jeux compte 13 athlètes, issus de 4 disciplines, le taekwondo, l'athlétisme, l'escrime et le judo. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire effectue une visite d'amitié et de travail au Ghana, à Accra, où il séjourne depuis mardi soir. Hadama Biktogo répond à l'invitation de son homologue. Le président de l'Assemblée nationale et sa délégation participent à une séance de travail. Au sorti des échanges, les deux présidents d'institutions parlementaires partagent leur vision dans le cadre du renforcement des relations entre les deux pays. Et nous avons eu un entretien qui est une continuation. Ce que nous avons commencé il y a quelques semaines, quand nous avons eu une visite similaire en Côte d'Ivoire, nous avons discuté des questions clés de nos relations bilatérales et nos défis concernant notre continent africain. Ces relations si fortes doivent se traduire par une intégration forte de nos populations, par une intégration forte au plan économique de nos entreprises, par une intégration forte au plan de l'agriculture, ce qui existe déjà à travers l'initiative Cacao, par une intégration forte de notre jeunesse. La coopération parlementaire était aussi au menu de cette rencontre. Notre objectif, c'est d'arriver à faire parler de l'Afrique, de cette Afrique-là, digne, forte, forte de sa richesse et de sa diversité, mais de pouvoir parler en une seule voix. Tel est aujourd'hui l'objectif et l'objet qui nous réunit et qui fonde notre lien au-delà de la fraternité relativement à la diplomatie parlementaire. Le président Adama Biktogo annonce également la présence du président du Parlement du Ghana en tant qu'invité d'honneur à la cérémonie solennelle d'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale. Cérémonie prévue en octobre prochain. Un acte pour témoigner la fraternité entre les deux personnalités. Le président Adama Biktogo répond à l'invitation de son homologue, Alban Soumana Kingsford-Bagbin. Mais dans la main, la Côte d'Ivoire et la Banque mondiale continuent de travailler de concert. Une cinquantaine de projets sont financés ou cofinancés dans notre pays par l'Institution financière internationale à travers le projet d'amélioration et de gouvernance pour la délivrance des services de base aux citoyens. Elle participe également au renforcement de capacité des acteurs La remise de parchemin s'est déroulée vendredi dernier à Abidjan. Plus de détails avec ce reportage de Victorine Yaoyouboué. L'amélioration de l'efficacité personnelle, la gestion d'équipe et l'éthique comme levier de performance. Trois thématiques autour desquelles s'est déroulée la formation des gestionnaires du PHDS. Le projet d'amélioration de la gouvernance pour la délivrance des services de base aux citoyens. C'est une enveloppe de plus de 5 000 milliards de fonds CFA pour financer une cinquantaine de projets dans divers secteurs de développement partout en Côte d'Ivoire. Dès lors, l'amélioration du capital humain s'impose pour l'atteinte des objectifs. Le niveau de ressources allouées à un gouvernement dépend de sa capacité d'absorption. Ça a été le cas pour le professeur de la Banque mondiale. Mais il faut toujours faire plus parce que les défis sont nombreux. Alors il faut susciter plus de confiance. Chacun d'entre vous joue un rôle crucial dans le succès des projets financés par la Banque mondiale. Notre engagement porte non seulement sur un soutien financier, mais aussi sur les connaissances des meilleures pratiques. À ce titre, je voudrais saluer l'engagement sur la voie de l'amélioration continue de femmes et d'hommes qui œuvrent au quotidien à la mise en œuvre des projets et programmes initiés dans le cadre de la coopération entre notre pays et la Banque mondiale. Ils sont donc 84 auditeurs qui ont suivi cette formation de MDE Business School, dont le gouvernement attend la plus-value dans la nouvelle gestion des projets de la Banque mondiale au profit des populations ivoiriennes. La commune de Portbouet bénéficie depuis hier, mercredi, d'un nouveau commissariat de police. Il s'agit du 42e arrondissement. Il a été inauguré par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Le général Wagondo Diomondé en a profité pour lancer l'opération Vacances Sécurisées 2024, une opération qui va quadriller les secteurs criminogènes de toutes les villes de notre pays. Les précisions de Jean-Marc Jadji. Le gouvernement, à travers les collectivités locales, est résolument engagé dans la professionnalisation des forces de l'ordre et son efficacité en ses vacances 2024. Dans la commune de Portbouet, quartier Soleil, les nouveaux locaux abritant le district de police et le commissariat de police du 42e arrondissement de Portbouet sont inaugurés par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Wagondo Diomondé. Dont de la mairie de Portbouet, ces infrastructures renforcent les capacités opérationnelles de ces services de police. C'est donc une enveloppe globale de près de 500 millions si nous tenons compte de tous les travaux complémentaires non pris en charge. Nous nourrissons l'espoir que leur mise en service facilitera non seulement l'établissement des actes administratifs, mais contribuera efficacement à faire face aux problèmes d'insécurité qui sont souvent constatés dans la zone. Au regard des enjeux, le directeur général de la police nationale, Youssouf Kouyaté, invite les parties prenantes à la collaboration. Je compte sur votre sens élevé du service public pour renforcer la confiance entre vous et la population. La police nationale voudrait compter davantage sur votre soutien pour prévenir et réprimer efficacement la criminalité dans votre commune. La mission, équipée pour sécuriser, sera assurée en ces vacances scolaires 2024. Le ministre Wagondo Diomande saisit l'occasion pour lancer l'opération vacances sécurisées neuf. Plus d'un millier d'éléments de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des forces armées de Côte d'Ivoire sont mobilisés. La sécurité est le socle de tout développement. Et son excellence, monsieur le président de la République, son excellence, Eladja Rassan Ouattara, l'a compris. Car notre pays, après avoir traversé tout ce que nous avons traversé, revenant de loin, devait se refaire. Et aujourd'hui, il fait bon vivre en Côte d'Ivoire. Tous ceux qui viennent en Côte d'Ivoire sont fiers de notre pays car ils sont témoins du développement fulgurant de notre pays. Tout cela n'aurait pas été possible s'il n'y avait pas de sécurité. Cette cérémonie est l'occasion de dresser le bilan de l'opération sécuritaire épervier neuf. 413 fumoirs détruits, 37 215 personnes raflées de nuit, 719 personnes interpellées dans les fumoirs, 53 gares anarchiques de Mantelé sont, entre autres, des résultats de cette mission régalienne. Opération similaire à San Pedro dans la station balnéaire du Bas-Sassandra. Les autorités veulent surtout garantir la sécurité des populations. Il s'agit pour elle de rassurer les touristes et les vacanciers qui prennent la direction de la mer et des différents sites touristiques. Sam Kona. Garantie la sécurité des biens et des personnes. Rassurer la population et les touristes qui visitent San Pedro et Grand-Bérébi en ces périodes de vacances à secouler. Tel est l'objectif de l'opération Vacances à sécuriser, 9e édition. Cette année, nous allons mettre beaucoup de l'accent sur les plages et les sites touristiques. San Pedro, aujourd'hui, est devenue une destination de choix. Aujourd'hui, les vacanciers viennent beaucoup à San Pedro, donc beaucoup de personnes viennent se reposer à San Pedro. Il est important qu'elles se reposent dans une certaine quiétude. Cette quiétude est garantie par la réussite de l'opération qui s'articule sur les principaux axes suivants. Il s'agira principalement de lutter contre la criminalité sous toutes ses formes, lutter contre les parades de moto, de retour des plages, interpeller tout individu suspect ou auteur d'infraction, agir en ayant en esprit la menace terroriste. La sécurité des populations, une priorité pour les autorités de la ville qui accompagnent cette opération. Je peux rassurer la population, je peux rassurer monsieur le préfet de police que d'ici la fin de l'année, que le commissariat du cathédrale sera terminé avant la fin de l'année. Il est question d'appeler la population à collaborer avec les forces de sécurité parce que la sécurité est une question qui se gère de manière inclusive. Des rames dans les rues de la ville effectuées par des éléments de la police, de la gendarmerie et de l'armée, mobilisées pour la réussite de cette opération. Vacances sécurisées à San Pedro. Le 27 juillet prochain, l'armée de Côte d'Ivoire aura 64 ans. Plusieurs activités sont au programme de cette commémoration, au nombre desquelles les journées portent aux ouvertes pour présenter les différents corps de métier que regroupe l'armée ivoirienne dans toutes ses composantes. Entendez par l'armée de l'air, armée de terre, marine nationale et gendarmerie nationale. Déjà pour cette première journée, 600 jeunes ici des établissements scolaires et de formation professionnelle d'excellence ont l'honneur de voir de très près les équipements et se faire expliquer leur mode de fonctionnement. Les populations sont invitées à venir aux nombreuses consultations foraines et aux journées découvertes des armées qui ont débuté depuis hier mercredi 24 juillet et qui se poursuivent encore ce jeudi. On regarde le reportage de Walter Amadou Atara. Marc Aka est stagiaire au liste professionnel de Bambresso. Il vient de réussir trois tirs successifs. Un exercice proposé à l'occasion des journées portes ouvertes de l'armée ivoirienne. C'était ma première fois, mais en suivant les consignes, les chefs ont appris à le faire, c'est pour ça que j'ai pu exécuter ces trois tirs avec succès. Ça me donne plus de motivation à rentrer dans l'armée. Avec Marc, 600 autres jeunes issus des établissements scolaires et de formation professionnelle d'excellence du pays. Ils prendront une part active à la commémoration du 7 août prochain. Mais avant, cette journée leur permet de découvrir l'armée dans toutes ses facettes. Il y a l'armée de terre, la gendarmerie, l'armée de l'air aussi. Les appréhensions sur l'armée, ça se dit toujours que c'est violent, ça fait peur. Mais quand on vient ici, on nous explique que ce n'est pas surtout mon entier. C'est intéressant quand même, ça permet de voir un peu comment ça se passe. Ça donne une bonne image de l'armée. Le général de brigade, Jean-Christophe Mouot, revient sur les motivations de la route irachie militaire en organisant ces journées. Il s'agit pour nous de permettre à chaque Ivoirien de connaître le quotidien du militaire par quelques métiers qui seront présentés ici, de savoir à quoi sert cet outil de défense qui est à son service. Des jeunes ont pu embarquer à bord des véhicules blindés et se mettre dans la peau de soldats le temps d'une visite au parc des sports de Tracheville. Quand certains d'entre eux ont été marqués par la présentation de la maquette de pilotage du CASA C-295, un avion de transport de troupes et d'équipements. Tous les stands proposant des corps de métier de l'armée sont visités. Ils sont également ouverts à la population depuis ce jeudi matin. L'archidiocèse de Boaké a un nouvel archevêque. Il s'agit de Mgr Assanvou Jacques. L'information a été donnée ce matin par le nonce apostolique en Côte d'Ivoire. Il était jusqu'ici administrateur apostolique du même diocèse. La prise de possession canonique se fera le 14 septembre prochain. Le nouvel archevêque métropolitain de Boaké a occupé plusieurs fonctions, dont le poste de secrétaire général du diocèse du Grand Bassam. Il est directeur diocésain des œuvres pontificales. En marge des travaux du comité d'Affourin, le ministre Laurent Chagba a entrepris la recherche de financement à Rome, en Italie. Il a rencontré les décideurs de l'entreprise pétrolière ENI Énergie avec le groupe ENI. Un accord de partenariat est en cours d'élaboration pour accélérer le reboisement, facteur de réduction des gaz à effet de serre. Envoyé spécial à Rome, Jean-Atoubé. La visite du ministre Laurent Chagba au siège de UNI Énergie à Rome préfigure la matérialisation du partenariat financier entre la côte d'Ivoire et cette multinationale italienne spécialisée dans la recherche, la prospection et l'exploitation pétrolière. C'est à elle que l'État ivoirien a concédé l'exploitation de son gisement baleine, situé à 70 km de la côte d'Abidjan, à une profondeur de 1200 mètres. ENI va émettre des gaz à effet de serre. Quand on émet des gaz à effet de serre, il faut pouvoir faire quelque chose pour les compenser. ENI a choisi les forêts pour compenser ses émissions de gaz à effet de serre. Et c'est dans ce contexte que ENI a mené une étude de faisabilité sur 20 forêts classées. Finalement, c'est 14 forêts classées qui ont été retenues. Il faut dire que c'est un cas unique au monde de générer des crédits carbone qui seront investis dans le même pays. L'enjeu de la présence du ministre des œufs forêts dans les locaux de ce puissant groupe pétrolier, obtenir des fonds pour soutenir la politique de préservation des forêts ivoiriennes dans un contexte de changement climatique. La poignée de main entre le ministre des œufs forêts et l'Italien Andrea Marsani, chaude la murite protocolaire, exprime l'assurance pour les deux parties de trouver un modus vivendi. Tout a été finalisé, bouclé. Ce protocole d'accord, s'il était signé, va permettre de faire 18 000 hectares de reboisement, 13 000 hectares d'agroforesterie et 8 000 hectares de conservation de la forêt. Et avec le développement d'un certain nombre d'infrastructures dans les 14 forêts qui ont été retenues pour ce projet-là. L'appui du secteur privé est fortement souhaité à hauteur de 65% pour un financement arrêté à la somme de 616 milliards de francs CFA. La méga multinationale italienne y contribue pour 65 milliards de francs CFA relativement à son engagement pris lors de la signature de la convention avec la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui fait un grand pas dans sa stratégie de décarbonation. Et ici, à Abidjan, la mobilité électrique se veut une alternative pour atteindre la neutralité carbone. Le projet est porté par le ministère de l'Environnement, Durable et de la Transition écologique. Les acteurs impliqués dans la mise en œuvre du projet se sont retrouvés au cœur d'un atelier pour définir la stratégie nationale. Les précisions de Grasse-Candot. La Côte d'Ivoire a décidé de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 30,41% d'ici à 2030. Pour respecter ses engagements, le pays mène plusieurs actions, notamment dans le domaine des transports, en vue d'améliorer la durabilité de ce secteur, d'où la mise en œuvre du projet mobilité électrique. Avant 2016, nous avons fait une étude sur les émissions de gaz à effet de serre du parc automobile ivoirien. Et on s'est rendu compte que ce parc émettait 200 grammes de CO2 au kilomètre. Alors que dans les pays où viennent ces véhicules, il y avait seulement 95 grammes de CO2 qui étaient émis. Et en termes de volume de carburant, c'était seulement 3,5 litres au sang. Et chez nous, c'est 8 litres au sang au moins que ce qui a été émis. Donc il faut agir. Il faut faire en sorte qu'on sorte du tout thermique pour aller vers l'électrique. À soi, les bases d'une stratégie nationale élaborée par les parties prenantes, c'est tout le sens de cette rencontre, initiée par les responsables du projet. Il y a que 10% des Ivoiriens qui disposent d'un véhicule individuel aujourd'hui. Les conditions dans les transports publics sont difficiles. Beaucoup de personnes n'ont pas de moyens de locomotion du tout. À Abidjan, mais dans le pays entier, la situation est encore un peu plus difficile. Et effectivement, la mobilité électrique, qui doit être plus efficiente, meilleur marché que les moyens que nous connaissons aujourd'hui, doit aider la nation à émerger et à se développer. Le transport de demain, c'est un transport qui va évoluer vers d'autres moteurs. Nous allons certainement passer du moteur thermique au moteur électrique ou au moteur hybride. Donc dès maintenant, nous pensons que le gouvernement est à la bonne disposition pour que les Ivoiriens soient prêts à relever ce défi du futur. Le projet Mobilité électrique est financé par le Fonds pour l'environnement mondial et soutenu par le Programme des Nations Unies pour l'environnement. Et puisqu'on parle de l'environnement dans la région du Tonki, on a célébré la journée nationale de l'arbre. Cette année 2024, c'est l'Université Polytechnique de Mans qui a abrité la commémoration. Il s'agissait pour les acteurs de lancer un appel à la réconstitution de notre patrimoine forestier. Le reportage de Chris Diomondé dans un commentaire de Jean-Marc Yagi. 4000 plans sont mis en terre sur l'espace de l'Université Polytechnique de Mans à l'occasion de la journée nationale de l'arbre. Une initiative de la direction régionale des eaux et forêts de la région du Tonki qui vise à lutter contre la déforestation en Côte d'Ivoire. Une stratégie a été élaborée avec une place accordée aux secteurs privés, aux collectivités territoriales, ainsi qu'aux jeunes et aux paysans à travers le rebasement et l'agroforesterie. La reconstitution du couvert forestier n'est pas une affaire de l'administration forestière seule, mais cela nécessite une prise de conscience individuelle et collective, surtout une véritable implication des populations. Pour le représentant du préfet de la région du Tonki, cette célébration de la journée de l'arbre est une exhortation au respect de la nature. Plante un arbre pour un lendemain où il fera bon vivre. Ce thème incite chacun de nous à agir. Planter un arbre est un geste simple mais crucial pour la restauration de notre couvert forestier. Nous appelons chaque citoyen à prendre conscience de l'importance des arbres et des forêts, source de vie et de bien-être. Protégeons nos forêts pour un environnement sain et harmonieux. En 2018, le gouvernement ivoirien a adopté une nouvelle politique forestière de préservation, de réhabilitation et d'extension de la forêt appelée PREPF, avec pour objectif de réconstituer le couvert forestier à un taux de 20% d'ici 2030, soit 6,3 millions d'hectares. Le quatrième congrès de la santé publique a démarré mercredi à Abidjan. Il est organisé par l'Institut national de la santé publique. Il permettra de faire l'état des lieux sur le système d'information sanitaire en Côte d'Ivoire. Les parties prenantes vont analyser ses forces, ses faiblesses et envisager des perspectives. Ismaël Deo, David Soyo. Quatrième congrès de santé publique, le forum réunit plusieurs acteurs du domaine sanitaire venu de différents pays. Pour cette édition 2024, la rencontre met en avant la formation sur les informations sanitaires et les systèmes de santé de qualité en Afrique. Ceci place l'INSP avec les différentes structures à vocation de santé publique au cœur de leur mission, c'est-à-dire de pouvoir œuvrer au sein du ministère de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle, à l'effet de pouvoir aider M. le ministre de la Santé à prendre les décisions qui permettent aux populations de pouvoir avoir une santé de qualité. Selon le directeur des cabinets du ministère de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle, la thématique au centre de cette réunion est en adéquation avec la vision du Plan national de développement sanitaire 2021-2024. Les décisions qui sont prises pour être efficaces doivent s'appuyer sur une information sanitaire de qualité. Or, pour qu'il y ait une information sanitaire de qualité, il faut qu'il y ait une bonne collecte des données, Il faut qu'il y ait une bonne analyse des données et c'est de ce processus que sont les formations sanitaires de qualité qui va permettre donc aux décideurs de décider par rapport aux problèmes de santé qui se posent. Le quatrième congrès de santé publique se tient du 23 au 26 juillet 2024 à l'Institut national de santé publique. Plusieurs pays y prennent part, notamment le Sénégal, le Togo et la Centrafrique. La première édition du Salon international de la transformation et de l'industrie City va se tenir le 14 et 15 novembre 2024. Productivité et performance, les défis à relever pour l'industrie ivoirienne. C'est le thème retenu par les organisateurs. Un salon qui devrait faciliter les échanges sur les défis actuels de l'industrie ivoirienne, encourager la création de partenariats solides et durables et susciter des investissements. Constant Cocora, Franck Coadio. Contribuer à la transformation structurelle de l'économie par l'industrialisation conformément à la vision 2030 du chef de l'État. Le Salon international de la transformation et de l'industrie de Côte d'Ivoire, City, en fait son credo. Cette nouvelle plateforme qui se veut être un cadre d'échange, de concertation et de partenariat est présentée à la presse. L'initiative est venue du fait que la transformation en Côte d'Ivoire est très importante pour les défis à relever. Pour le plan national de développement 2030, il s'inscrit dans cette dynamique-là. Et trouver des partenaires, former un écosystème qui permettra de développer l'industrie locale et nationale. Thème choisi, productivité et performance. Les défis à relever pour la transformation de l'industrie ivoirienne. Le gouvernement accompagne d'ailleurs l'initiative selon le directeur général de l'industrie. Vous savez aujourd'hui le secteur industriel contribue à hauteur de 22% au PIB ivoirien. Mais ce secteur reste confronté à d'importants défis. Et c'est la raison pour laquelle nous nous réjouissons dans l'initiative d'organiser ce salon. Nous pensons que face donc au contexte international marqué par les différentes crises qui impactent les chaînes d'approvisionnement, le secteur industriel a besoin de se renforcer. Prévu le 14 et 15 novembre 2024, la première édition du City se positionne déjà comme une vitrine nationale de promotion des potentialités économiques du pays. Et nous prenons la direction de Yamoussoukro avec un atelier qui a réuni les acteurs du système de l'enseignement technique. Au cœur de la rencontre, l'élaboration des textes réglementaires, de la loi d'orientation de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, sans oublier l'apprentissage en regardant la correspondance de Charles Tatou. Bravo qu'ils se tiennent à Yamoussoukro, la capitale politique du pays, avec la participation de tous les acteurs du système de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. vise la validation de trois avant-projets de la nouvelle loi d'orientation du du ministère. Le premier besoin, c'est un besoin d'enseignement, d'encadrement et d'un meilleur accompagnement des écoles privées de formation professionnelle et technique. Le deuxième besoin, c'est de renforcer les ressources humaines, parce que le nombre d'enseignants dans nos établissements n'est pas toujours suffisant. Et donc, nous avons prévu dans cet atelier de réfléchir un texte qui va permettre de pouvoir renforcer ce dispositif-là en recourant à des formateurs vacataires et contractuels, notamment des professionnels du secteur privé. Le troisième besoin, c'est un besoin d'innovation, c'est de créer un cadre de formation à distance, en ligne, pour l'enseignement technique et la formation professionnelle, afin de pouvoir régler la question de l'accès, mais aussi de la diversification des offres et d'un mot de formation. Nous nous demandons d'être ouverts, de se libérer, de faire des propositions concrètes, précises, de façon que les tests que nous allons sortir d'ici soient des tests qui nous soient vraiment utiles, et qui soient utiles surtout aux jeunes qui sortent de nos systèmes. Cette nouvelle loi prendra en compte certains acquis de la réforme et les nouvelles orientations pour répondre aux défis actuels et pressants de l'industrialisation, de la digitalisation de l'économie et du développement du capital humain. Le corps préfectoral de la région de la Nawa a initié récemment à s'ouvrir les assises pour la jeunesse, l'autonomisation et le leadership, objectif renforcer leur capacité et encourager les jeunes de la localité à l'entrepreneuriat afin de promouvoir leur insertion professionnelle. On retrouve le commentaire de Jean-Marc Hadjadji. Des assises, de la jeunesse, pour leur autonomisation et leur leadership dans la région de la Nawa. Une action du préfet de la région de la Nawa, préfet du département de Soubré, Kwame Bikalou Clément. L'employabilité des jeunes et l'entrepreneuriat sont les thèmes à l'ordre du jour. Nous promettons nous engager comme il se doit afin de proposer des initiatives, des recommandations qui permettront à nos autorités de prendre de meilleures décisions pour l'avenir des jeunes de la Nawa. Les autorités administratives de la Nawa ont réaffirmé leur engagement à promouvoir le leadership des jeunes. Nous saluons au passage, nous saluons sincèrement le préfet de la région pour cette initiative qui nous permet de réaffirmer notre engagement vis-à-vis de la jeunesse. Et j'ai trouvé des jeunes mobilisés, intéressés par leur propre vie parce que ce qu'on fait, c'est dans leur propre intérêt, ils doivent pouvoir saisir la pêche pour en tirer le meilleur de profit. Ces assises de la jeunesse font partie du plan d'action du département de Soubré, élaboré il y a huit mois. Elles ont bénéficié du partenariat de l'UNICEF. Et on termine avec l'actualité hors de nos frontières. Une délégation nigérienne est arrivée à Kotonou hier mercredi pour rencontrer le président béninois Patrice Talon. L'objectif ? Décrypser et normaliser les relations entre les deux pays. Deux anciens chefs d'État du Bénin, Nicephore Soglo et Bouni Yaï, sont à l'origine de cette démarche. Fin juin, ils ont rencontré le général Tiani et Anéame. Les relations entre le Bénin et le Niger sont exécrables depuis le renversement du président démocratiquement élu, Mohamed Bazouma. Et c'est la fin de ce temps d'antenne. Merci de votre fidélité à RTI 1. Je vous retrouve ce soir à 23h.